Bonjour et bienvenue sur l'Aufinance pour faire un point à l'ouverture. La Bourse de Paris poursuit son redressement dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques et va tenter d'enchaîner une seconde séance de hausse consécutive. Le CAC 40 démarre ainsi la séance en hausse de 0,8% à 3724 points. L'espoir d'une sortie de crise de la dette outre-Atlantique semble se dessiner alors que Républicains et Démocrates semblent avoir trouvé un terrain d'entente sur l'épineux dossier du relèvement du plafond de la dette sans quoi le pays, les Etats-Unis, pourrait tomber en défaut le 2 août prochain. Les résultats impressionnants d'Apple ont également soutenu la tendance à New York et devraient doper le compartiment technologique. En Europe, la prudence reste de mise à la veille d'un sommet européen qualifié de décisif et qui va définir les modalités du second plan d'aide à la Grèce. Contrairement aux Etats-Unis où une solution rapide semble être dans les tuyaux, les dirigeants du vieux continent ont encore un peu de mal à accorder leur violon sur ce sujet. Sur le front macroéconomique, les prêts à la production ont augmenté de 0,1% en Allemagne le mois dernier et de 5,6% en année glissante. Il s'agit de la hausse annuelle la plus faible depuis décembre. Aux Etats-Unis, les chiffres de l'immobilier ancien en juin seront dévoilés à 16h, suivi des traditionnelles données sur les stocks pétroliers américains à 16h30. Accords sur le front des valeurs s'emparent de la tête du CAC 40 dans les premiers échanges ce matin sur un gain de 2,92% à 30,36€. L'hôtelier a réalisé au premier semestre 2011 un chiffre d'affaires de 2,97 milliards d'euros en hausse de 4,4% en données publiées. A contrario à Eden Red, son ex-filiale, plonge de 4,77 après des rumeurs faisant état d'un placement de 18,5 millions d'euros. Les bancaires restent encore bien orientés avec le rebond du marché. Manatix 6 progresse de 2,75% à 3,17€. BNP Paribas progresse de 2,36% à 45,96€. Société Générale bondit de 2,32% à 35,05€. Crédit Agricole est en hausse de 2,04% à 8,60€. Et AXA de 1,22% à 13,30€. Le compartiment technologique tient toujours le haut du pavé avec les excellents résultats d'Apple publiés la veille après Bourse à Wall Street et du bon de 8% de l'action IBM portée par ces bons résultats. Également, Alcatel Lucent s'adjuge 1,49% à 3,67€. C'est un microélectronique sans grange. 1,28% à 6,43€. Ou Capgemini qui grappille 0,33% à 37,79€. AMR, la maison mère d'American Airlines, est sur le point de commander des 250 Airbus A320 et A320neo et environ 750 Boeing 737 remotorisés selon des informations du Financial Times. Le titre ADS profite de cette annonce pour progresser de 1,92% à 34,39€. Sanofi Grappi 0,66% à 54,80€. Le groupe pharmaceutique français a signé un accord avec Valéant Pharmaceutical en vue de lui céder ses droits de commercialisation et de distribution au Canada du ZUACTA, une crème contre l'osteo et l'arthrite. En queue de peloton du CAC, au contraire, on trouve Alstom qui plonge de 2,61% à 37,45€. Sanctionnée par des ventes trimestrielles en nette déclin. Le groupe français a vu ses revenus pour son premier trimestre 2011-2012 plongé de 12%, mais le groupe confirme tout de même son objectif de marge opérationnelle comprise entre 7 et 8% pour l'année entière. Hors indice vedette, biomérieux cède un 41% à 78,49€ après avoir réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 673 millions d'euros en croissance de 4,3% en devises comparables et à périmètre d'activités comparables. Pernod Ricard est stable à 66,13€. Le groupe de Spiritueux a signé un accord de joint venture avec la société Tequila Avion. Ribert a au contraire flambe de 4,22% à 3,21€ après avoir enregistré au titre de son premier semestre 2011. Un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, soit une progression de 198% par rapport à l'année précédente. Ribert anticipe par ailleurs pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires compris entre 27 et 29 millions d'euros. Sur le marché d'échange, l'euro remonte un peu de 0,23% à 41,89% face au billet vert. Le baril reprend de la hauteur avec un WTI qui grinde de 0,95% à 98,80$ et un Brent qui s'adjuge de 0,89% à 118,12$. Après avoir battu un nouveau record à 1,606,11$, le métal jaune a chuté dans la nuit avec le redressement des marchés pour se négocier à 1,588,11$. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. A très bientôt sur Allo Finance.